Le ballet diplomatique se poursuit en Algérie pour une visite officielle de deux jours. Omar Sissoukou Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau, a été reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmajid Boune. Après un accueil officiel au siège de la présidence de la République, les deux hommes se sont entretenus en tête à tête. Les entretiens ont également été élargis aux délégations des deux pays. Cette visite officielle intervient dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays et la consolidation des relations. La présence d'Oumar Sissoukou Mbalo en Algérie, lui qui est également le nouveau président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO est un indicateur des bonnes relations diplomatiques de l'Algérie avec la Guinée-Bissau et de la convergence des points de vue des deux pays, notamment sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique, notamment au Sahara occidental occupé. Ce qui vient définitivement décrédibiliser certaines informations ayant circulé sur le retrait de la Guinée-Bissau de la TICAD-8 à cause de la présence du président Sahraou Ibrahim Ralli. La ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, Suzy Carla Barbosa, n'a à aucun moment quitté la conférence afro-japonaise organisée à Tunis. Preuve irréfutable que ce n'était que des rumeurs. La chef de la diplomatie guinéenne a pris part au débat général sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la lutte antiterroriste organisée dimanche, c'est-à-dire le deuxième et dernier jour de la TICAD. À part le Maroc qui a brillé par son absence pour des raisons que l'on connaît, aucun pays africain n'a suivi. Tous étaient bel et bien présents, y compris la Guinée-Bissau. Merci.